Alors avant de commencer mon chiot, je voudrais juste préciser que, en général toutes les semaines, pas toutes les semaines, mais pratiquement toutes les semaines, ça depuis des années, je m'inspire beaucoup dans mes chioris de cours qui ont été donnés par mon maître, le Rav Moshi Shapira, et malheureusement il nous a quittés hier soir, il était très malade, et outre le fait que, personnellement pour moi c'est une très grande perte, bon c'est une perte pour tout le peuple juif, c'était un homme qui était d'une dimension exceptionnelle, que je peux même pas décrire, et le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre c'est justement d'étudier ses enseignements. Voilà. Alors, en fait, je vais m'inspirer aussi d'un cours qu'il a donné sur la paracha de Vahiri. Et je vais commencer le cours par une question qui n'a rien à voir avec ce que lui a enseigné dans ce chiot, mais qui, évidemment, les deux se rejoignent. Malheureusement, à chaque fois qu'on est frappé par une épreuve, dans le peuple juif, vous entendrez souvent les gens dire, un petit peu comme une rengaine, vivement que le Mashiach vienne. Et c'est vrai que nos amis nous expliquent que, dans la vie, chaque épreuve, et plus une épreuve, elle est difficile, et plus ce qu'on dit, c'est vrai, chaque épreuve, elle nous rapproche, elle nous rapproche de ce qu'on appelle la yeshua. C'est quoi la yeshua ? Clairement, la yeshua, c'est la délivrance. Alors, on peut dire la yeshua, c'est la venue du Mashiach, on peut le dire de plusieurs façons, mais il est vrai qu'il y a marqué dans tous les livres, donc les références sont multiples, que lorsque l'homme arrive à la porte du Gan Eden, l'une des questions qu'on lui pose, c'est la suivante. On lui demande « Tsipita l'ishua ». Est-ce que tu as littéralement espéré, est-ce que tu as attendu la yeshua ? Ok ? Et cette question, en fait, elle sonne comme un avertissement. essayez de vous imaginer la scène. La personne, on va décider si elle rentre tout de suite dans le Gan Eden ou pas. Et la question qui va être la clé pour qu'elle puisse y accéder, la question clé, c'est « Tsipita l'ishua ». Si tu as attendu, tu as espéré la yeshua, alors a priori, il n'y a aucune raison qu'on t'empêche d'y rentrer et la porte s'ouvre pour le monde futur. Mais qu'est-ce qu'on voit de là ? Que celui qui ne peut pas répondre positivement à cette question, et si on lui dit « Tsipita l'ishua », il dit quoi ? C'est quoi la yeshua ? Eh bien, à priori, on ne le laisse pas rentrer. Ok ? Alors, je vais vous donner plusieurs exemples d'où on connaît cet enseignement. Il y a, par exemple, un perso dans les Téhilim, qui est très connu, on le dit dans la prière du matin, au moment de Haché, le deuxième Haché, on dit « Yei chasdecha, Hachem alenu, ka'acher ikhal nular ». Ça veut dire quoi ? « Yei chasdecha, que ton chesed soit Hachem, alenu sur nous, donc que l'on puisse bénéficier de ton chesed, ka'acher ikhal nular, comme nous l'avons espéré ». Qu'est-ce que veut dire David Améler dans ce passoukla ? Il veut dire « Tu pourras bénéficier du chesed d'Hachem comme tu l'as espéré ». Sous-entendu, tu as espéré un peu, tu recevras un peu. Tu as espéré beaucoup, tu recevras évidemment plus. Hachem, finalement, c'est quoi ? C'est celui qui va nous donner ce qu'on espère. Voilà pourquoi Hachem, il ne faut jamais lui demander peu. Vous demandez Hachem, ça demande-lui beaucoup. Parce que si vous demandez peu, qu'est-ce que vous allez recevoir ? Au mieux, peu. Il y a d'autres exemples. On dit par exemple, à la fin de la Tfilah, on dit « Alken nekavelach ». Vous savez, quand on dit « Alken nekavelach » « Hachem melokenu ». Ainsi, nous espérons « Hachem melokenu » lire « Otmehera betiferet ou zar » de voir rapidement ton côté magnifique, ta force magnifique, etc., etc., etc. Et en terminant en disant « Ve'aïa Hachem, les melech akola haretz, bayom haoui Hachem échad ou shmou échad ». Alors, un jour, Hachem sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, il sera Hachem échad ou shmou échad. De quoi dépend le fait que Hachem soit dans le monde Hachem échad ou shmou échad ? Un dieu unique avec un nom unique. De quoi ça ? Voilà pourquoi, dans la Tfilah et dans les fameux 12, pardon, 13 fondements de la Emouna, les Hachamim nous incitent à croire, à espérer, parce que dans la vie, plus on espère et plus on peut obtenir. Et j'ai même envie de dire que c'est une règle qui est très simple. Très simple. Quelqu'un qui croit en lui plus, il croit en lui plus, il obtiendra des résultats. Celui qui ne croit pas, il ne peut pas obtenir de résultats. Dans la vie, quelqu'un qui va investir de l'argent dans quelque chose, plus il va investir et plus il a des chances d'avoir un retour sur investissement. Mais celui qui ne croit pas et qui investit peu, qu'est-ce qu'il peut attendre comme bénéfice ? Des petits bénéfices. C'est comme ça, c'est une règle. Avec Hachem, c'est la même chose. Hachem, qu'est-ce qu'il attend de l'homme ? Il attend de l'homme que l'homme croit. En fonction de ce en quoi il croit, de ce qu'il espère, alors on lui donnera. Donc lorsqu'un homme arrive dans le monde futur, on lui dit « Où tu veux aller ? » Imaginez-vous, vous êtes devant la porte, à 120 ans si Dieu veut, il y a marqué « gain et d'aime » et il y a marqué « le contraire ». On va vous demander une question. Qu'est-ce que tu as attendu toute ta vie ? Evidemment, il va falloir prouver qu'on l'a vraiment attendu. Mais le résultat dans la vie et le résultat avec Hachem, il dépend de l'attente de la personne. Il dépend de ce qu'on espère. Si je suis mets de sa paix et il y a joie, alors j'ai une chance de voir Yeshua. Alors quand il se passe des choses qui nous éprouvent, quand il se passe des choses graves dans le monde, quand il se passe des choses qui nous semblent insurmontables, on doit se dire « Ça aussi, ça doit nous amener à encore plus souhaiter et attendre la délivrance de la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est la délivrance ? Comment le Mashiach, ou on peut l'appeler différemment, comment ça va résoudre nos problèmes, etc. Tout ça, mes chers amis, c'est une autre question. Une autre question. Ça vous intéresse, on peut en parler une autre fois. Ce soir, mon objet, c'est d'essayer d'expliquer la notion de l'etzapote, la notion de l'attente, de l'espoir. Dans la vie, les choses, elles ne viennent que si on espère, que si on attend. On ne peut accéder à quelque chose que si on le désire vraiment. Ok ? Bien. Alors, dans la paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha de Vayechi, c'est une paracha qui est à la fois très belle et en même temps très dure. Très dure, pourquoi ? Parce qu'elle annonce la mort de Yaakov, puis après la mort de tous ses enfants, donc la fin d'une époque, donc la disparition d'une dimension qui est celle des Avot, qu'on ne retrouvera jamais. Et en même temps, cette mort de Yaakov, elle est accompagnée de toutes les bras chaudes qu'il va faire à ses enfants. Donc, d'une note d'espoir qui est absolument magnifique. Même si Yaakov en profite pour régler un peu un certain dossier. Ok ? Mais ça reste une paracha de Berachot. Ok ? Alors, vous le savez, quand on... Je ne sais pas si vous avez fait attention pour ceux qui étaient à la Esnaog hier après-midi, quand on a sorti la Torah, on a fait l'Akba, n'est-ce pas ? Ouais ? Vous dites ça parce qu'en général, on l'a fait, quoi, d'accord ? Mais si vous avez fait attention, quand on a levé le sévère Torah, voilà, c'était pas facile de trouver la paracha de Vayechi. Pourquoi ? Parce qu'elle est stouma. C'est quoi paracha stouma ? On avait expliqué une fois que normalement, entre chaque paracha, il y a un minimum, il y a un pas minimum, il y a un écart de... Non, ça c'est entre chaque livre, quatre lignes. Neuf lettres, Hazak. La seule paracha qui n'est pas précédée de ce blanc, c'est la paracha de Vayechi. Et pourquoi la paracha de Vayechi, elle est stouma ? Pourquoi elle est fermée ? Et Rachid explique, et il dit deux choses. Premièrement, parce que Yaakov est mort. Deuxièmement, Rachid rapporte de l'Agmara qui dit « Chebikesh les galotes et taquettes les banav, venis tam mimeno ». Parce que Yaakov, quand il avait, il a réuni ses enfants, regardez ce qu'il leur a dit. Yaakov, sans que sa fin approche, la Torah, elle dit « Va yikra Yaakov el banav ». Yaakov appelle tous ses enfants. Va yomer, il leur dit « Réasfou, réunissez-vous, ve'a guida lachem et ta cher ikra etrem beharitayami ». Et je vais vous dire, je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. D'accord ? Par exemple, en quelle année le Mashiach va venir ? Quand on se dit « En quelle année », c'est quel mois, quel jour, quelle heure ? Tout, quoi. Qui va être le Mashiach ? Ok ? Alors, la Torah, elle dit « Ikabtsu veshimu bene Yaakov veshimu el israel avichem ». Rassemblez-vous, écoutez, fils de Yaakov, et écoutez votre père Israël. Donc, il y a là une dimension à la fois, on va dire, individuelle, familiale, et une dimension collective, puisque Yaakov, on l'appelle dans ce verset, et Yaakov, et Israël. Ok ? Mais le problème, nous dit l'agmara, c'est que, alors que Yaakov allait leur raconter l'histoire de la fin des temps, « Nistalka mi menoushrina ve'itril omer dvarim achérim ». Yaakov, il se rend compte que, il a perdu cette prophétie. Vous savez, des fois, ça nous arrive, « Ah, je voulais te dire quelque chose, j'ai oublié ». Seulement, souvent, quand ça nous arrive, c'est que c'est des choses qui ne sont pas très importantes. Mais là, c'est la fin des temps. C'est l'histoire de la fin. « Etasher ikra etrem baharita yamim ». Alors, comment se fait-il que Yaakov puisse oublier une telle chose ? Et l'agmara dit « Parce que nistalka mi menoushrina ». La shrina, la présence divine, a quitté Yaakov. Hachem s'éloigné de Yaakov. Et qu'est-ce qui peut faire que la présence divine disparaît ? Qu'est-ce qui peut faire que la shrina s'en va, s'en aille, d'après vous ? Hein ? La tristesse. Alors, pourquoi il l'avait, Mikhlal ? Yaakov, il n'est pas plus triste d'un coup, au contraire. Au contraire, on va voir, je vais vous expliquer tout à l'heure, que Yaakov, il n'a jamais été aussi heureux. Vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas la tristesse. Qui ne voulait pas ? Alors, pourquoi on ne me dit pas comme ça ? Pourquoi on ne me dit pas ? Hachem, il ne voulait pas que les hommes sages, donc il n'a pas dit Yaakov. Non, on me dit « Non, nistalka mi menoushrina ». C'est grave. Hachem, il s'éloignait. Vous savez, qu'est-ce qui peut faire qu'Hachem s'éloigne ? Le rachat. Le rachat. Quand il y a un rachat parmi nous, eh bien, la Shreem, elle s'éloigne. Des fois, le rachat, c'est nous, hein. Commencez pas à chercher autour de vous. Ok ? Mais là, Yaakov, il est très étonné, il se dit « Attends, c'est pas possible. J'ai tous mes enfants autour de moi. C'est tous des additifs. Il y a un blême. » Et la Gemara, elle raconte que Yaakov, il cherche dans les descendances. Et la Gemara raconte des histoires incroyables. Bref, je vais pas vous casser la tête avec les histoires. Yaakov, il voit quelqu'un, il croit que c'est lui le Mashiach. Puis après, il y a marqué que quand il bénit Dan, il croit que le Mashiach, il croit que le Mashiach, c'est... C'est qui le descendant célèbre de Dan ? Non, même ça, vous savez pas ? Hein ? Il a fait. Shimshon. Et il croit que Shimshon, c'est le Mashiach. Parce que la Gemara, elle dit « Il était Raoui. Il aurait pu être le Mashiach. » Et puis il se rend compte, en prophétie, que Shimshon, il va mourir. Il dit « Ah non, c'est pas eu le Mashiach. » Et Yaakov, il se rend compte que a priori, on dirait, se dit Yaakov, que dans les descendances de ses enfants, il y a des problèmes. Et à cause de ça, la chenelle, elle s'en va. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit que Yaakov, il s'adresse à ses enfants. Et il leur dit « Je retrouve pas la fin de l'histoire. » Ok ? Si vous voulez, je vous cite exactement les termes de la Gemara. C'est très intéressant. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit « Yaakov, il voulait dévoiler à ses enfants. Il voulait leur dévoiler quoi ? Il voulait leur dévoiler le quête à Yamin. Vous savez ce que c'est le quête à Yamin ? Hein ? La fin de ? Non. Non. Parce que ça serait été Yamim. Mais moi j'ai dit Yamine. C'est quoi Yamine ? La droite. La fin de la droite. Rien à voir avec la politique. Là, c'est pas prêt de terminer. Mais c'est quoi la fin de la droite ? Alors en fait, les Hamim, ils expliquent que... C'est connu. Avec la main gauche, Akadosh Bokhu, il frappe. D'accord ? Smol Doha, Ve'yamin Mekarevet. Et avec la main droite, Hachem il rapproche. Donc en général, on dit comme ça. Que le bien, il vient par la droite d'Hachem. Et le mal, il vient par la gauche d'Hachem. Et la main droite d'Hachem, tout au long de l'exil, elle est derrière Hachem. Elle est comme... C'est une image. Comme coincée derrière Hachem. Et Jacob, il a voulu expliquer à ses enfants qu'est-ce qu'il va faire que la droite d'Hachem, elle va revenir devant. Elle va se décoincer. Et quand il a voulu leur expliquer ça, comment... Qu'est-ce qu'il allait déclencher qu'eux ? Genre donc la clé, quoi, de toutes les solutions. Nistalka. Il l'a oublié. Alors il dit à ses enfants, j'ai un problème. Peut-être. Peut-être. Shema. Khas Veshalom. Yech Psoul. Yech Bemitati Psoul. Il dit quoi ? Peut-être que dans mes descendants, il y a... Il y a un Pasoul. Et il dit comme Abraham, il a eu Ishmael. Et Yitzra, qu'il a eu Essav. Peut-être moi aussi, je le sais pas, mais il y en a un qui est Pasoul. Vous imaginez un peu l'ambiance, quoi. Tu sais déjà, le père, il est en train de quitter ce monde. Il leur fait ses adieux. Et il leur dit... Il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'ils répondent, les enfants ? Hein ? Il y a fait. Et Hamim, il rapporte qu'à ce moment-là, les enfants, ils répondent comme ça. Amroulou banav. Shema Yisrael HaShem Elokenu HaShem Echad. Ok ? Écoute Israël. Donc c'est les enfants qui parlent à leur père. Notre Dieu. HaShem est notre Dieu. HaShem est un. Keshem sheen beli becha elah echad. Kar en beli benu elah echad. N'aie pas peur, papa. Pour toi, il n'y a qu'un seul HaShem. Pour nous aussi, il n'y a qu'un seul HaShem. Alors, la Gémarade continue, elle dit... Yaakov, il répond à ses enfants et il leur dit... Ah ! Puisque pour vous aussi HaShem il est echad, alors Baruch Shem Kevon Malchuto, béni soit le nom du Kavod de sa royauté, Léolam Vaed, éternel. D'accord ? C'est-à-dire que quand on dit le passouk Shema Yisrael HaShem Elokenu HaShem Echad, et qu'on rajoute Baruch Shem Kevon Orto, Léolam Vaed, on rajoute la dimension de l'éternité. Et on dit comme ça, HaShem il est un. HaShem il est notre, élokenu. Et en plus HaShem il est éternel. D'accord ? Continuez la Gémarade. Amre Rabbanam, Echina Avid, Nomrouvou, ou alors, Lonomrouvou. Regardez le problème que se pose les Rhamim dans cette Gémarade. Et le Rambam, dans l'Halakha, il va reprendre les termes de cette Gémarade et il va en faire un problème, un problème de Halakha. Le problème c'est le suivant. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevon Orto, Léolam Vaed quand on récite le schéma ? Ou bien, est-ce qu'on ne dit pas Baruch Shem Kevon Orto, Léolam Vaed ? C'est quoi la question ? Le Rambam, il dit comme ça. Il dit... Il dit comme ça, Le Rambam. Il dit que... D'abord, excusez-moi, je continue l'Akmara et après je viens sur le Rambam. L'Akmara, il dit comme ça, il dit... Nombre où ? Est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevon Orto, Léolam Vaed ? Cette phrase qu'il y a qu'on va rajouter ? Ah ! Loha Maro, Moshe Rabinu. Le passouk de Baruch Shem Kevon Orto, Léolam Vaed, il n'est pas dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué quoi ? Il y a marqué Il n'y a pas d'interruption. Alors, est-ce qu'on doit rajouter, intercaler ce verset ? Mais si on l'intercale, mais il n'est pas dans la Torah, c'est... Moshe Rabinu, il ne l'a pas dit. Vous allez voir. Ok ? Quand une Akmara, elle dit nous, on a l'obligation de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk du schéma ? Il y a marqué Ve'ayu adevarim a ele asher anochim et tzavecha a yom alevavecha. Et ces mots que je t'ai dit seront sur ton cœur, aujourd'hui. Mais ça implique quoi ? Que ce que je dois dire d'Evarim a ele, c'est quoi ? C'est finalement tout ce qu'il y a marqué dans la Torah, ce que Moshe Rabinu a dit. Alors moi, j'ai le droit de rajouter un verset ? Alors on ne va pas le dire. On ne va pas le dire. Alors le mal à conduire a dit « Ah, mais si on ne le dit pas, Ah, Yaakov, il l'a dit. » En d'autres termes, on fait comme Moshe ou on fait comme Yaakov ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qu'il y a marqué dans le converse site, dans le sidour et tout ça, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah. Alors, oublie le sidour. Le sidour, c'est ce que les ramim, ils ont institué après avoir résolu cette question. Mais si les ramim, vous n'avez pas décidé, vous auriez dit quoi, vous ? On fait comme Moshe ou comme Yaakov ? Pourquoi comme Moshe ? Bon, et alors ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu ne sais pas qui est plus grand. Ne rentre pas là-dedans, surtout pas. Terrain glissant. Moshe, il a reçu directement de... Il a écouté la Torah de Dieu. Il l'a écrit. Donc, si ça devrait être dit, pourquoi Dieu ne l'a pas dit à ce moment-là ? Même si Yaakov l'avait dit. Si c'est ce qui devait être dit pour toi, au moment... D'accord. Mais vous aurez pu me dire beaucoup plus simplement. Je vous ai dit le verset. Il y a marqué dans la Torah. Non, au contraire. C'est celle de Moshe. C'est celle du Passouc. Et alors ? Alors, pourquoi c'est pas marqué dans le Passouc après ? Donc, au contraire. Si Yaakov, il est avant Moshe et que quand la Torah, elle a rédigé le schéma, elle n'a pas dit et que là, la Torah, elle me dit ça veut dire quoi ? Celle-là, ni plus, ni moins. Qui se rajoute. Normalement, on aurait dû dire ça de Moshe. Point. Et on ne rajoute pas. Yaakov, il a dit. Yaakov, il a dit. Où est un marqué qu'il faut dire comme Yaakov ? Il a marqué qu'il faut dire comme Moshe. Enfin, comme le texte de la Torah. Vayuodevarimaele. Moi, ma pitom, pour quelle raison j'irai rajouter ce que Yaakov il a ? Et peut-être Abraham il a rajouté encore quelque chose, on ne sait pas. Hein ? Non, mais je vous parle aujourd'hui, moi, maintenant. Qu'est-ce que vous dites dans le schéma, vous ? Vous vous dites Baruch Harkun ou vous ne vous dites pas ? Ah ! Il a fait ? Mais c'est exactement ce que répond Aghmara. La maladie, pour ne fâcher personne, on ne dit à voix basse. Hein ? Non, mais c'est quoi cet arrangement ? Effectivement, quoi. On doit le dire, on ne doit pas le dire ? On doit le dire parce que les enfants y'a comme on dit et ils y'a comme en raison. Très bien. Ça, c'est la raison. Alors, dis-le à voix. Ah, tu ne le dis pas à voix parce que Moshe, il ne l'a pas dit. On ne le dit pas du tout. En fait, la question, mes amis, elle n'est pas là. Ça, c'est juste l'image. La vraie question, c'est la suivante. De dire comme Moshe, je vous ai déjà expliqué pourquoi il fallait dire comme Moshe. À cause du passeport, où il y a eu et il va rémailler. D'accord ? La question, c'est par rapport à Yaakov. Ma pitom, où il y a marqué que je dois dire ce que Yaakov a dit ? Ou plutôt, regardez, on va essayer de dire la chose un peu différemment parce que ça va être ça à la piste. qu'est-ce que Yaakov ? Il rajoute quand il dit Baruch pour Shem Kevod de Yaakov, il est comment dire un... pas une explication mais il est le vrai sens de Shema Israël, HaShem Molo Keno, HaShem Echad. Alors, écoutez, on va essayer d'expliquer. OK ? Revenons au début de l'histoire. Yaakov, il veut raconter la fin des temps, il n'arrive pas. Il se tourne vers ses enfants et il dit qu'il y en a un qui a un problème ici. Qu'est-ce qu'ils répondent les enfants de Yaakov ? Non, n'en t'inquiète pas, ici c'est HaShem Molo Keno, HaShem Echad. Alors ? Alors, c'est quoi l'explication ? Mami Shmel, peut-être qu'il dit HaShem Molo Keno, HaShem Echad. Shmel, c'est pas un idolâtre dans la Torah. C'est quoi le Echad ? Alors les frères Amimes, ils expliquent la chose suivante. Nous, on va, pour bien comprendre, on va décomposer le mot Echad. D'abord, Echad, les HaShem, ils disent Echad, on peut décomposer de plein de façons. Echad, c'est Aleph, Chet et Dalet. Aleph, c'est 1, Chet, c'est 8, et Dalet, c'est 4. 1, c'est Yaakov. 8, c'est les enfants des deux femmes de Yaakov. Et 4, c'est les quatre enfants des deux servantes que Yaakov a épousées. C'est-à-dire que la famille, elle est composée de 3 ensembles. Le père, les 8 fils des femmes, des Imahot, et les 4 fils des Shifachot. on le voit à plein de reprises que la famille, elle est découpée de cette façon. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent les frères tous ensemble ? Il y a, papa, là, maintenant, là, il y a Echad. C'est-à-dire quoi Echad ? On est tous réunis et ensemble, on forme ce mot Echad. D'accord ? Il n'y a plus les... les... les Ashkenaz et les Séfarades et les ceci, il n'y a plus, on est Echad. Et c'est marqué dans le mot l'humain Echad. Mais en réhabité, les Ramis vont aller encore plus loin que ça dans une autre explication. Et ils vont dire, écoutez bien. Ils vont dire comme ça. Il y a deux mots qui se ressemblent beaucoup dans la Torah. C'est le mot Echad et le mot Acher. N'est-ce pas ? Echad, ça veut dire un, Acher, ça veut dire l'autre. Alors le Rav, il donne une explication simple, mais comme elle est profonde. Et il dit, en fait, c'est quoi la différence qu'il y a entre un et l'autre ? En considérant que un et autre, ce sont deux contraires. Un, c'est quand on unit les éléments et on les... ils forment un seul ensemble, une unité. Et autre, c'est quoi ? A l'inverse, c'est la division. Moi, c'est moi, moi, c'est moi et l'autre, c'est l'autre. Vous voyez ? Nous, on est les amis et puis il y a les autres. Nous, on est une famille et puis il y a les autres. Nous, on est ceci et puis il y a les autres. Alors on prend l'exemple dans la Gemara du fameux Elisha Benabouya. Vous vous rappelez de cet homme ? Elisha Benabouya, il est célèbre parce que... parce que... un jour, il a vu un père dire à son enfant « Monte sur l'arbre et va chasser la maman et ramène-moi les oisillons ». L'enfant, il monte, il tombe et il meurt. Et pourtant, il a fait deux mitzvot simultanément. Il a honoré son père et il a fait la mitzvot de Shilou Ha Haqem. Et dans les deux mitzvot, il y a marqué « Afin que tes jours se prolongent ». Alors Elisha Benabouya, il est complètement perturbé et la Gemara raconte qu'il va tout rejeter. Tout rejeter. Mais Elisha Benabouya, c'est un géant de la Torah. C'est le maître de qui ? Rabi Mir. Et Rabi Mir, il racontera la Gemara, il ne va pas trouver de maître qui va remplacer son rave, Elisha Benabouya. Et pourquoi Elisha Benabouya il a tout rejeté ? Parce que il avait une façon d'aborder la Torah qui était un peu problématique. D'abord, on raconte les Fakhamim, ils venaient d'une famille où on n'était pas des rabbins. Mais le jour de Sabrit Mila, son père était quelqu'un de très respecté dans la communauté, il avait invité à Sabrit Mila tous les rabbins de la communauté. Et les Fakhamim se sont assis à une table et ils ont commencé à parler de Torah. et ils se sont oubliés. Et ils se sont allés tellement fort et tellement haut qu'à un moment, il y a un feu qui les a encerclés comme pour les protéger. Et quand le père, le fameux Abouya, il a vu ça, il a dit « Bah, quelle classe ! » « Moi, je veux que mon fils il soit comme moi. » Et il a tout fait pour que son fils se soit un Kacham. C'est pas mal, mais c'est pas top, quoi, vous voyez ? C'est-à-dire vouloir juste avoir un fils rabbin pour avoir les honneurs Zarmak qu'on donne aux rabbins, ça peut pas faire de son fils un Tzadik. D'un autre côté, écoutez bien ce que raconte l'Akmara, elle raconte qu'Edifia Ben Abouya il fait partie de ces quatre Kachamim, les quatre maîtres, qui sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardès. Le Pardès, c'est le côté le plus secret de la Torah. Et en général, quand les hommes rentrent dans le Pardès, ils en ressortent jamais indemne. Comme elle raconte, il y en a un qui est mort et qui est devenu fou, etc. Et l'Akmara Ben Abouya, lui aussi, il a craqué à sa manière. Écoutez bien, à un moment dans sa vie, il a atteint un niveau qui fait de lui l'élite de l'élite dans la Torah. Et là, je ne parle pas au niveau du Kavod, je parle vraiment au niveau de la de la Chochma. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment où il a bifurqué ? Alors l'Akmara, elle dit, à partir de ce moment-là, comment on l'appelle ? Acher. Pourquoi ? Parce que dans Acher et dans Echad, il y a une racine commune. C'est quoi ? Ach. Ach, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un frère. D'accord ? Le Acher, c'est celui qui part de Ach et qui va dans une autre direction. Il y a une séparation. Le Echad, c'est le contraire. Qu'est-ce que c'est que Dalet ? Quand on dit Hachem, Hachem, Israël, Hachem, Hachem, Echad, vous remarquerez qu'on est censé appuyer sur le Dalet. Echad. Et à quoi on doit penser quand on dit le Dalet de Echad ? On doit dire Hachem, il est un et quelle que soit la direction dans laquelle on va, il y a quatre directions, les quatre angardinaux, on trouvera toujours Hachem. Et ce qui se passe maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, d'où ça vient ? Ça vient d'Hachem. Echad, c'est un point central qui relie toutes les extrémités. Echad, c'est Hach, on est des frères, et même si vous vous habitez à un coin du monde et moi, j'habite à l'autre bout du monde, on reste Echad. C'est-à-dire que c'est la même tendance mais à l'inverse. Acher, c'est quand on part d'un point, on s'écarte, on s'éloigne. Et Echad, c'est quand le point central, au contraire, il nous relie. Alors, Acher, Elisha Ben Abouya, par rapport à la Torah, il est devenu Acher. Il vient de la Torah, il n'y a pas de doute. Rabbi Meir, il ne va pas le lâcher. Et même quand il va tout remettre en question, Rabbi Meir, il va continuer à lui poser à lui les questions qu'il a à lui poser. Jusqu'au jour où il lui dit lui-même, il dit, écoute, arrête, arrête, je ne peux plus t'enseigner la Torah. Ça y est, j'ai passé une frontière au-delà de laquelle et je ne peux pas revenir. C'est ça, Acher, il est, c'est devenu l'autre. Il était de chez nous, il est devenu étranger, Kaviyahol. Alors que Echad, c'est l'inverse. Echad, c'est quand a priori, on aurait toutes les raisons du monde de se séparer, mais on reste unis. Voilà ce que c'est, Acher. Et si vous voulez, dans la vie, et c'est ça que je trouvais magnifique dans cette idée, Acher, c'est une dynamique. Acher, Acher, c'est une dynamique. J'ai envie de dire que quand des frères naissent d'une même mère, ce qu'il faut, c'est que plus la vie avance et plus ils soient frères. Et sinon, ils sont Acher, mais avec Acher à la fin du mot. Vous avez des frères, au début de leur vie, c'est des petits-enfants, ils sont très unis, et puis plus la vie avance et plus ils se séparent. Et donc, ils deviennent Acher, l'un par rapport à l'autre. Alors que quand, au contraire, la dynamique, elle est en sens inverse, ou plutôt elle est dans le bon sens. Ce qu'ils étaient au début de leur vie, c'est rien par rapport à ce qu'ils vont devenir. Par rapport à ce vers quoi ils vont aller dans leur vie. Voilà pourquoi vous et moi, on n'est peut-être pas nés de la même mère, on peut devenir Acher. Ça dépend si cette dynamique, elle existe entre nous. Et sans faire de jeu de mots, déplacés, moi j'avais entendu d'un maître, et bien pareil, ils nous ont toujours rappelé cette idée-là. Ils nous ont dit, vous savez ce que c'est un couple idéal ? C'est quand le mari et la femme, ils se comportent comme des frères et sœurs. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un frère et une sœur, ça ne pourra jamais être autre chose qu'un frère et une sœur. Alors qu'un couple, un jour il est marié, et puis demain, on ne sait pas. Mais quand un couple, il atteint ce niveau de relation, ça veut dire quoi ? Écoute, quoi que tu fasses, quoi que je fasse, on restera toujours un scellé par cette union-là. Et c'est une dynamique dans la vie. Dans la vie, plus la vie passe, et plus on peut devenir frère. Alors écoutez bien ce que disent les enfants de Yaakov à leur père. Ils leur disent, « T'inquiète pas. » Avraham, il a eu Itraq, il a eu Ishmael. C'est tout sauf Echad. Itraq, il a eu Yaakov, et il a eu Esav. C'est tout sauf Echad. Nous, on est douze, mais ne t'inquiète pas, on est Echad. Et comment on devient Echad dans la vie ? Comment on devient Echad ? On devient Echad quand il y a une valeur qu'on partage qui nous permet au quotidien de nous rapprocher tous les jours un peu plus. Voilà pourquoi c'est ma théorie personnelle. Elle n'engage que moi. Mais le seul moyen de réussir son couple, c'est quoi ? C'est d'avoir un idéal, une valeur qui au quotidien nous rapproche. J'en connais pas d'autres que la Torah. Vous savez pourquoi ? Parce que toutes les expériences qu'on peut vivre dans un couple, un jour, elles finissent ou par s'atténuer ou par changer. Vous voulez un exemple ? Je vous donne un exemple. Beaucoup vous diront que ce qui soudent d'un coup, par exemple, c'est d'avoir des enfants. Problème. D'abord, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Comment on fait ? Et deuxièmement, les enfants, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est des phases. Dans la vie, il y a des moments où les enfants vous rapprochent, ils sont tellement mignons, ou bien alors parce qu'ils ont des beaux projets. Mais dans la vie, les enfants, ils peuvent écarteler un couple. Ils ne sont pas toujours gentils, les enfants. Ils ont besoin d'exister pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Et puis, on peut créer des conflits dans une famille, dans un couple. Ce n'est pas une valeur qui est immuable. Il faut trouver autre chose. Moi, je vous propose la Torah. Vous avez le temps d'y réfléchir. Si vous voulez, on en reparlera. OK ? Mais dans la famille de Yaakov, ce qui est sûr, c'est que c'est Hachem qui est Eloquenu, qui devient Hachem et qui nous rend Echad. Voilà la réponse des frères, des enfants à Yaakov. Yaakov, il leur dit, j'ai un problème, la Shrina est partie. Alors, ils leur disent, ils lui disent, ce n'est pas de notre faute. Parce que, Shema Israël, écoute-nous ! Pour nous, Hachem, Eloquenu, Hachem, Echad. Ça veut dire quoi ? On est comme toi. Dans ton lèvre, dans ton cœur, il n'y a qu'un seul Hachem. Nous aussi. C'est quoi, il n'y a qu'un seul Hachem ? Évidemment qu'il n'y a pas de Hachem. Vous savez quoi ? Je croyais que, pour l'une des douze tribus, il y avait plusieurs dieux. Non. Hachem, c'est celui qui nous rend Echad. Regardez la réponse. Toi, tu es seul. Nous, on est 8 plus 4. Donc, pour toi, tu es en phase avec ce Echad d'Hachem, puisque tu es seul. Facile. Eh bien, nous, on est 12. Et nous aussi, on est en phase grâce à Hachem, à ce Echad. Vous avez compris ? Le problème, mes chers amis, c'est quoi ? C'est que ça ne répond pas du tout à la question de Yaakov. Parce que si c'est vrai ce qu'ils disent des fils, donc Yaakov, il aurait dû, quoi ? Pour pouvoir leur dire à la fin des temps. Alors pourquoi ils leur disent pas à la fin des temps ? Alors pourquoi ils n'installent à la chersina ? Pourquoi la chersina, elle est partie ? Vous comprenez ? Il y a comme qui cherchait pour tous les petits-enfants et tout ça, alors qu'eux, ils leur ont répondu uniquement nous, nous, on est OK. Peut-être que les petits-enfants, les autres petits-enfants et les petits-enfants ça ne marche pas. il faut que tu comprennes une chose. Il y a une notion qu'on ne peut pas non plus trop expliquer maintenant, OK, qui s'appelle comme ça, qui s'appelle mitato-shlema. C'est quoi mitato-shlema ? C'est que, on va nous dire comme ça, Yaakov, Yaakov, on l'appelle, dans la tradition, on l'appelle bahir, 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 ahavot. C'est-à-dire que, le, 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 je vais dire avec mes mots, ils ne veulent rien dire, ils ne sont qu'une image. C'est comme si on voulait dire que c'est le meilleur des ahavots. Non pas que Radejom, qu'il est mieux qu'il y a Abraham ou Yitzhak, mais justement, grâce à son père et son grand-père, il atteint une dimension. C'est quoi cette dimension ? Écoutez bien, il y a un midrash qui raconte dans la paracha de Vayigash. Le midrash, il dit comme ça, écoutez bien. Tous les ans, dans la Gada, on lit le début de l'histoire, comment les bénisraïels sont arrivés en Égypte. Et on nous raconte qu'Abraham, il était fils d'idolâtres et qu'il a fait ceci et puis qu'il a fait cela et puis qu'il a eu Yitzhak et puis qu'il y a eu machin et il y a eu Yaakov et après on va nous dire que Yaakov, c'est lui qui est descendu en Égypte. Et la Gada, elle a expliqué pourquoi Yaakov, il est descendu en Égypte. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on dit dans la Gada ? Comment on explique que Yaakov a été obligé de descendre en Égypte ? Hein ? Non. 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 La famine, c'est technique. Nous, c'est pas le problème. On cherche pas la technique, le problème technique qu'il y a eu. On veut comprendre au niveau spirituel qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand même un drame que Yaakov descend dans l'Égypte. Et la Gada dit comme ça, elle dit Ça veut dire quoi Anus Alpi Adibour ? Littéralement, forcé à cause de la parole. Forcé à cause de la parole. Bon, alors, il n'y a plein d'explications. On va dire l'explication la plus simple, c'est que Yaakov, lui, il aurait voulu ne pas venir aller en Égypte, mais on lui a dit tu dois y aller. Acham, il aurait dit que, ok. le Midrash lui ramène une autre explication. Et il dit comme ça. Il dit Yaakov, tout au long de sa vie, écoutez bien, elle est incroyable cette phrase. Lohamar dit Bourr-Echad l'achat, ce qu'on a dit hier soir. Yaakov, il n'a pas prononcé une seule parole vaine de toute sa vie. Vous savez ce que c'est une parole vaine ? Oh que oui, que vous savez ce que c'est. Tellement, vous savez ce que c'est. Comment hein ? Quand on les dit, on ne se rend même plus compte. Et du coup, quand on dit une belle parole, on est étonné presque. Yaakov, c'est le contraire. Pas une seule parole dans sa vie n'a été vaine. Quand on nous dit ça en général, la fin de la suite de la phrase, c'est quoi ? Sauf une. Quelle parole. Et le Midrash, il dit comme ça. Lorsque les frères sont allés en Égypte pour se ravitailler et que Yosef les a reconnus, eux, ils ne savaient pas que c'était Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? Il les a fait arrêter. Ils se présentent, ils sont tous convoqués devant Yosef et il leur dit qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut savoir Yosef ? Est-ce que leur père vit toujours ? Son père vit toujours ? Et est-ce que Binyamin vit toujours ? Et il les questionne, mais genre discrètement, pour leur faire dire qu'ils ont encore un petit frère, mais que le petit frère n'a pas pu venir parce qu'il reste avec son père. Pourquoi ? Parce que le père a déjà perdu un enfant de cette femme-là et il ne veut pas perdre le deuxième. Donc qu'est-ce qu'il leur dit Yosef ? Ah ! Dorénavant, vous êtes tous suspects. Je garde Shimon en prison. Vous voulez revenir vous ravitailler en Égypte ? Pas de problème. Enfin, il va falloir m'amener Binyamin. Ils rentrent chez leur père. Et ils racontent l'histoire. Ils racontent l'histoire. Et la Torah, elle nous dit que Yaakov, il s'énerve. Et il leur dit je vais essayer de vous retrouver le Passouk Un... La Torah, il y a un petit peu Je vais diminuer le Passouk. Voilà, Baïommer Israël. Lama à réautemli. « Pourquoi vous m'avez fait ce mal ? » « Pourquoi vous m'avez fait du mal en me disant à cet homme que vous aviez encore un frère ? » D'accord ? Le Midrash, il dit comme ça. Cette phrase-là, Yaakov, il n'aurait pas dû la dire. Elle ne sert à rien. Elle échave. Elle n'est pas mal. C'est pas une avera. Hein ? Ils ont rémenti. Non, mais c'est quoi ils ont rémenti ? Je ne te demande pas pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit. Le reproche que Yaakov, il leur fait, il n'est pas du niveau de Yaakov. Ok, ils s'en veulent. Et en même temps, comme tu dis, c'était obligé de le dire. Ils se sont fait piéger. Pourquoi Yaakov, il leur fait ce reproche ? C'est ce qui dit le Midrash. À cause de cette phrase. Il va la payer très cher, cette phrase. C'est lui qui va descendre en Égypte. C'est lui qui va aller voir ce Hish-là. Ah, il se trouve que c'est Yosef. Tant mieux. Mais entre-temps, Yaakov, il est exilé. Pour une phrase qu'il a prononcée dans sa vie qu'il n'aurait pas dû prononcer. Et on voit chez Yaakov que quoi ? Que chez Yaakov, rien n'a été gaspillé. Rien. Et mitato chez Lema, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Yaakov, écoutez bien. Il a eu, on dit, 13 enfants. 12 fils et une fille, n'est-ce pas ? Il a eu, il n'a jamais gaspillé une seule goutte de semence, disent les Chachamis. Pas une seule. Chaque goutte de semence a été un enfant. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ces enfants voient des Tzadikim ? Réponse des fils, oui, on est tous des Tzadikim. Pourquoi ? Shema Israël, Hashem Olo Keno, Hashem Echad, ce qu'on a expliqué. Ça veut dire que chez Yaakov, il n'y a jamais eu le moindre gaspillage. Je vous ai donné deux exemples, celui de la parole et celui de sa semence. Ça veut dire que Yaakov, écoutez bien, le niveau qu'il a atteint, il a atteint, pourquoi ? Parce que mitato chez Lema, c'est quoi mitato chez Lema ? Chez Yaakov, tout était chalem. Alors toi, tu me dis, mais peut-être qu'après, il y a eu des Réchayim. Ok, mais on n'en est pas là. La shérina, elle ne va pas partir de chez Yaakov parce que plus tard, il va y avoir des Réchayim. En tout cas, c'est ce que répondent les fils de Yaakov. Il dit, ne t'inquiète pas, ce qui va se passer après, ça va se passer, mais ce n'est pas de ta faute. Toi, toi, ton rôle, tu l'as joué jusqu'au bout. Toi, mitato chez Lema. Vous savez ce que ça veut dire chalem, mes chers amis ? Je vais vous donner un exemple de chalem. On ne va pas être prétentieux, ni trop ambitieux. Chalem, c'est par exemple le sentiment, une fois dans sa vie, de se coucher le soir, en se disant, la journée d'aujourd'hui, elle est chalem. Je n'ai pas perdu une seconde, je n'ai pas dit une phrase pour rien, je n'ai pas dépensé un franc pour rien, etc. Je suis chalem. Une journée, je ne sais pas si on est capable, Yaakov, il a fait toute sa vie. Et c'est ça que ces enfants ont voulu lui répondre. C'est quoi, Echad ? Echad, ça veut dire que, imaginez une personne, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit toute sa vie, il n'y a rien qui est à RER. Il n'y a rien qui a pris une autre direction que la personne elle-même. Voilà ce que c'est chalem. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'intégrité du personnage, c'est qu'il n'y a pas un seul élément de sa vie qui peut se retourner contre lui. Ah, mais un jour, vous avez dit ceci. Ah, mince, je me suis fait avoir. Non, non, rien. Rien. Yaakov, il était chalem. Voilà la réponse des enfants. Mais on n'a pas réveillé notre problème. Alors à ce moment-là, pourquoi Yaakov, il n'arrive pas à dire à ses enfants la fin des temps ? Et mes amis, la réponse, elle est terrible. Si j'ai bien compris la réponse de mon maître, le rapproché Shapira, Zeher Tzadi, le Kadosh d'Ivraha. Il dit comme ça. Il dit, Ehad. Ehad, c'est la clé. C'est la clé pour Ketz Ayamin. Vous savez, on parle beaucoup de l'ardoute. On dit, ouais, dans le peuple, il faut de l'ardoute et tout. C'est quoi l'ardoute ? L'ardoute, c'est le seul moyen pour la yeshua. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a dans notre vie, c'est parce qu'on n'est pas un. On n'est pas un, ni nous, les individus, parce qu'on dit ceci, on regarde à droite, puis après on regarde à gauche, on fait marche avant, puis après on fait marche arrière. Vous voyez, le contraire de ce que je viens d'expliquer à propos de Yaakov. Et dans le peuple juif, pareil. Franchement. Franchement. Regardez autour de vous tous les juifs qui nous entourent. Est-ce que dans votre, dans le paysage que vous regardez, il y a plus de Echad ou il y a plus de Acher ? Par exemple le voisin, là, avec qui vous êtes disputé il n'y a pas longtemps, ou le juif qui vous énerve, il est Mchon. Il est Acher ou il est Echad pour vous ? Quand vous montez dans un bus, vous êtes 70, il fait très chaud. Vous voyez, la clim ne marche pas, on est serré les uns contre les autres. On est Echad ou on est Acher ? Est-ce qu'il y a plus de tentation ? C'est plus le... C'est le cas tout le monde aujourd'hui. Oui, mais je ne t'ai pas demandé de me changer des excuses. Je trouve qu'on n'est pas dit de là. Ah ouais ? Ah ouais ? Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des tzadikim. J'en connaissais pas. Mais à part, dans le cas où on est un vrai tzadik, j'apprécie beaucoup l'ambition et la volonté de... Mais pourquoi il y a tant le problème ? Prends la déformation. S'il a un problème, je suis là. Et s'il n'a pas de problème. Et s'il juste, il ne sent pas très bon, par exemple. Tu vois, juste s'il ne sent pas très bon, il fait du bruit. C'est ton voisin, il fait du bruit. Dans la semaine qui vient de passer, combien de personnes t'as invité à prendre des cafés ? Non, je veux bien que vous me sentiez des exemples, mais à ce moment-là, on va les étudier, vos exemples. Hein ? La semaine vient de commencer. Je dis la fin de passer. Je dis la fin de passer. C'est quoi ? Même si on voit sur les dix ans qui sont passés. Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis, on est méfiants, les uns avec les autres. C'est comme ça. On est méfiants. On a toujours peur qu'on prenne notre place. On a toujours peur que des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas comme nous. Normal. Normal. Je peux encore vous donner plein d'exemples, mais je ne veux pas trop m'étendre. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Acher, c'est devenu une culture. Vous allumez la radio, vous lisez un journal. Vous lisez un article sur Internet de n'importe quelle actualité. On cultive le Acher. On compartimente les sociétés. Lui, il pense comme ça, donc je ne pense pas comme lui. Lui, il a une kippa, donc moi je ne suis pas comme lui. Lui, il a une kippa de telle couleur, donc je ne suis pas comme lui. Lui, il fait l'armée, moi je ne fais pas l'armée. Lui, il est sioniste, moi je ne suis pas sioniste. Lui, il a tel âge, moi je n'ai pas tel âge. Lui, c'est un homme, moi je suis une femme. On m'a donné ma place, on ne m'a pas donné ma place. Je revendique mes droits. C'est des luttes constamment, excusez-moi. À moins qu'on n'écoute pas les mêmes chaînes d'informations, mais moi je n'entends rien d'autre quand j'écoute des informations. Rien d'autre. Terrible. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Quand, malheureusement, il y a des drames, alors là on se rappelle que d'abord on est censé être érable. Mais c'est exactement ce que je vous disais au début de mon cours. C'est que, finalement, quand on est éprouvé, tout d'un coup on est aimé de saper du choix. Heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'on a à quoi se raccrocher. Et moi ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est vous qui l'avez dit. Les enfants de Yaakov, ils lui disent, Hachem éloquino, Hachem échad. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov ? Très bien. Aujourd'hui, on est tous là, on est échad. C'est vrai, remettons-nous dans le contexte. C'est des frères. Ils ont été séparés. Il y a eu des bagarres. Il y a eu des actes qui n'auraient pas dû être faits. Et puis finalement, ils se retrouvent tous. Ils se pardonnent. Et puis la Torah raconte comment Youssef, il donne des rôles à ses frères. Et chacun, il a sa place, machin, etc. Lui, il est roi. Ils sont au top, quoi. Et là, en plus, dans la scène qu'on est en train de raconter, Yaakov va mourir. Donc il y a tous les frères autour. Vous voulez quoi qu'ils se bagarrent, maintenant ? Écoutez bien. Les Rami me disent une phrase terrible. Ils disent, c'est le moment de l'histoire du peuple juif dans lequel on a le plus atteint la dimension de Hachem. Jamais dans l'histoire, il y a eu un moment aussi Hachem qu'à ce moment-là. Vous allez me dire, c'est normal. Ils n'étaient que 12, enfin 13 avec le Père. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'était déjà tout le peuple juif. Mais qu'est-ce qui angoisse Yaakov ? Il leur dit, attends, une seconde. Ce n'est pas maintenant le problème. Le problème, c'est l'Olamved. C'est quoi l'Olamved ? Ça veut dire quoi l'Olamved ? Alors, ce n'est pas juste pour redire ce que vous avez dit. Ah, mais après, il va y avoir des problèmes. Non. Non, écoutez bien. La leçon de Yaakov, c'est la suivante. C'est que dans la vie, des fois, on est quelque chose. On a une espèce d'opportunité, une chance. Cette chance, on la saisit, on ne la saisit pas, peu importe. Mais même quand on la saisit. Regardez comment on est exigeant. J'avoue que c'est très dur, ce que je vais dire. Mais vous savez, nous, on aime la perfection. La question, c'est la suivante. On va demander à la personne, au moment où elle a ce qu'elle a, tu l'as eue parce que tu l'as saisie au vol, ou bien est-ce que tu l'as vraiment désirée, cette chose ? Et tu as tout fait pour l'acquérir. Et toute la différence, elle est là, mes chers amis. C'est quoi la différence ? La différence, c'est quand une personne, elle possède quelque chose, que ce soit une position, que ce soit une position, que ce soit une dimension, elle possède cette chose-là parce qu'elle l'a désirée et qu'elle a lutté pour l'avoir. Je traduis en hébreu, elle a été métzapée. Et donc ça, c'est un résultat. Vous savez ce qu'il dit, Yaakov ? Ah, là, c'est l'Olamved. Mais quand une personne, elle a quelque chose, mais qu'elle n'a pas forcément lutté pour la posséder, pour en disposer, question de Yaakov, aujourd'hui, d'accord, et demain, « Est-ce que ce que je vois là, c'est l'Olamved ? » Regardez comme il est dur avec ses enfants Yaakov. Mais il n'est pas dur pour être méchant, Kras Béchalem, c'est tout le contraire. Il veut leur expliquer que dans la vie, souvent, on a de la chance. On a de la chance. Il y a des gens qui sont intelligents, ici dans cette salle, vous êtes un peu humbles, dont vous ne me répondez pas. Mais je suis sûr que vous êtes tous convaincus de l'être. Ce n'est pas une chance. Je suis sûr que dans cette pièce, il y a même des gens qui se trouvent beaux. J'ai du mal à dire qui, mais... Il y a des gens qui se trouvent beaux ! Et qui se disent, « J'ai de la chance. » « J'ai de la chance. » « Vous serez prêt à échanger votre visage avec quelqu'un d'autre ? » « Finalement, non. » Vous allez peut-être un peu réfléchir, vous allez dire, « Finalement, je préfère rester moi-même. » C'est une chance. Vous n'avez rien fait pour l'avoir. Vous êtes sympa, par exemple, ce que vous êtes sympa. Vous le pensez ? C'est une chance. Il y a des gens qui sont mechonnes. Il y a des antipathiques autour de vous, c'est vrai. Vous vous dites, « Les pauvres, ceux-là, j'aimerais pas être à leur place. » Non, mais c'est vrai. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On peut être riche parce qu'on a hérité, ou on a eu de la chance. On peut être issu d'une famille, je sais pas moi, princière, vous voyez. Mon père est président de la République. Ben, j'ai de la chance. La chance, quoi. C'est bien, c'est une réalité, c'est un fait. Je le remets pas en question. Mais le vrai problème, c'est qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Alors, écoutez bien. Quand un homme arrive dans le monde futur, la seule chose qu'on lui pose comme question, c'est est-ce qu'il a espéré ? Est-ce qu'il a voulu ? Est-ce qu'il a cherché ? C'est magnifique, pourquoi ? Parce qu'on lui demande pas le résultat. On lui dit pas. On lui dit pas, est-ce que... Tu as eu la Yeshoa ? Non, il est tipida. Tu l'as voulu, la Yeshoa ? Ouais, tu l'as voulu. Ça nous suffit. Au début de mon cours, on aurait pu s'imaginer que quand je disais qu'Hachem, il faut lui demander pour avoir, il faut espérer pour qu'il nous réponde, on aurait pu dire, quoi, Hachem, c'est juste comme ça, comment dire, principe, quoi. Question de principe. Tu me demandes, je donne, tu me demandes pas, je donne pas. Non. Parce que Hachem, ce qu'il veut nous enseigner, c'est quoi ? C'est que la seule chose qui vaut, qui a de la valeur, c'est pas ce qu'on possède et ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut vraiment. Vous savez que dans le ciel, on n'est jugé que par rapport à ce qu'on veut, pas par rapport à ce qu'on a obtenu. Quelqu'un qui a tout fait pour être un sadique, il n'a pas réussi. Comment on le considère dans le ciel ? Comme quelqu'un qui voulait être un sadique. Quelqu'un qui était sadique mais qui ne l'a pas voulu, comment on le considère ? Comme quelqu'un qui ne voulait pas être sadique. Incroyable. Je voulais faire une mitzvah, je n'ai pas réussi à la faire. Qu'est-ce qu'on me dit ? T'inquiète pas. On te considère comme quelqu'un qui a voulu faire la mitzvah. Tsipitali Shua. Yacob, il va donner un enseignement fabuleux à ses enfants. J'ai lu Maman Pyrouge mais je ne me rappelle plus où. Donc je le cite comme ça mais vraiment comment dire, sans engagement. Que en fait, Yacob, il ne voulait pas leur dire la fin des temps. Il voulait leur dire cette chose-là. Vous voulez la fin des temps ? Ben il faut tout faire pour l'avoir. Et si vous faites tout pour l'avoir, alors vous avez la Yeshua. C'est quoi la Yeshua ? Ce n'est pas un résultat. La Yeshua, c'est une recherche. C'est une recherche. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui échouent. Il y a plein de gens qui échouent. Plein de gens qui échouent. Et des fois, il y a des échecs qui sont dramatiques. Dramatiques. Il y a des échecs qui peuvent amener à des drames, à des catastrophes qu'on ne peut même pas raconter. Il y a une semaine, il y a eu un événement à Jérusalem. Tout le monde sait de quoi je parle. Vous savez comment je l'appelle, moi ? Je l'appelle un échec de la part d'une personne. Une personne qui avait des aspirations parce que je la connaissais et puis il y a un moment où elle n'a pas eu certaines des aspirations. Et ça peut plonger la personne dans un désespoir terrible, terrible, terrible que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Mais c'est quoi la question qu'on nous pose quand on arrive là-haut ? Qu'est-ce que tu voulais vraiment ? Qu'est-ce que tu voulais vraiment ? Et ça, je vais vous dire entre parenthèses parce qu'on en parle. Vraiment, c'est une parenthèse parce que je ne veux surtout pas en faire un débat. On a trop tendance dans la vie à juger les gens en fonction de leurs actes. Parce que l'acte, c'est ce qui se voit. Mais vous savez ce qui est beaucoup plus important et qui ne se voit pas ? C'est les aspirations d'une personne. C'est la tzipia de la personne. Or, dans le ciel, on ne juge la personne uniquement en fonction de ses tzipiotes et pas en fonction de ses actes. Et c'est ça que Jacob a voulu apprendre à ses enfants. Il leur a dit quoi ? Vous êtes erhad maintenant alors quoi ? Vous croyez que quoi ? Est-ce que c'est ça la Yishwa ? La Yishwa, c'est pas d'être erhad. c'est d'être metzapé d'être erhad. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le devenir si on ne l'est pas ou qu'on peut le rester si on l'est déjà. Et une personne, elle l'est, la tendance qu'elle incarne dans son quotidien. Mon quotidien, c'est une tendance qui me pousse à faire ceci ou à aller vers cela ou à penser ou à penser à ceci en amour à vouloir les tzapotes. Et la réponse de Jacob Baruchem Kivon Maruto Léolam Vaed c'est toute la différence qu'il y a entre un présent et un futur. Et le futur il est parce que vous savez que la vie ne se conjugue qu'au présent. À quoi sert le futur ? À conditionner le présent. C'est-à-dire que le futur m'aide aujourd'hui à vivre dans une perspective. La perspective c'est l'expression de la tzipia. Et c'est ça qui détermine une personne. Et c'est ça l'enseignement que Jacob il a voulu donner à ses enfants. En l'autre terme ce qui m'intéresse c'est pas ce que vous êtes c'est ce que vous avez envie de devenir. Et moi si un jour vous essayez de me connaître ça me d'abord ça me ferait très plaisir mais je vous en supplie ne me jugez jamais en fonction de ce que je suis. Demandez-moi ce que j'aimerais être un jour. Et puis après éventuellement cherchez si ça vous intéresse est-ce que je fais tout pour y arriver ou je fais pas tout pour y arriver ? Évidemment si je veux une chose je fais le contraire et je me comporte de façon contraire il faudra pas s'étonner si le résultat il est pas déterminant de ce que je suis. Ou plutôt c'est le résultat qui me détermine. Dans la vie vouloir c'est vouloir. Vouloir c'est tout faire pour atteindre ce que l'on veut. Et ce que l'on veut c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qui me fait dire à chaque fois enfin en tout cas très souvent dans mes cours que dans la vie ce qui compte c'est jamais le résultat. Parce que le résultat il dépend d'Hachem. Par contre la démarche et la volonté c'est ça qui dépend de l'homme. Et il y a comme le dernier message qu'il donne à ses enfants il leur dit vous ne saurez pas la fin des temps tant que vous ne la souhaiterez pas véritablement. Vous la voulez et bien il faut la souhaiter. La vouloir c'est pas quand ça va très mal ah vivement que ma chère vienne. Vous savez quoi ce que je vous propose ? Quand tout va bien c'est là qu'il faudrait dire ah vivement que ma chère vienne. Or quand tout va bien on n'a pas forcément envie que ça change alors que quand ma chère va venir tout va être chamboulé je vous le dis tout de suite. Tout va être chamboulé. Vous savez quand j'étais petit et qu'on parlait de la résurrection des morts je pensais que quand quelqu'un quittait ce monde et bien un jour il reviendrait et puis la vie reprendrait comme avant. Et puis en grandissant puis en devenant un peu plus mûr je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être comme ça. Que la résurrection des morts c'est la façon de retrouver une personne très chère qui a disparu mais en même temps dans un décor que je ne peux pas choisir. Alors on me demande tu veux vraiment la revoir dans n'importe quelle condition et puis le jour où elle va revenir je ne sais pas ce qui va se passer je ne sais pas ce qui va changer avec mais si j'ai envie ça va changer si j'ai envie il va revenir. Vous voulez ma chère prenez tout ce qui va avec alors c'est là que je vous dis quand tout va mal on dit oui la question c'est est-ce que quand tout va bien on dit oui aussi voilà ce que c'est de sa poche du choix c'est un sacré programme voilà j'avoue à toi merci pour la boîte Merci.